Je m'appelle Paola Caticha Gallegos, les pages de la voix, ou Paola Gallegos, tout court et plus simple. Comme vous venez d'entendre, j'ai des noms très différents, et c'est parce que je suis franco-mexicaine, fille d'une mère française et d'un père mexicain. Je suis le résultat de cette union depuis 29 ans déjà. 29 ans, laisse te dire. Enfin, je suis née le 24 janvier 1992 sur une terre chaude et dorée qui s'appelle Chihuahua, Chihuahua, Mexico. Oui, Chihuahua comme les petits chiens, Chihuahua comme la chanson, Chihuahua. Oui, ça existe, et c'est là-bas que j'ai vécu la plupart de ma vie. J'ai commencé la photographie à l'âge de 15 ans grâce à ma tante photographe. Pour toujours, je suis tombée amoureuse de cet art. Cependant, depuis que je suis toute petite, je me plongeais dans mon imagination en rêvant souvent éveillée, comme mi cabeza en las noves. En créant constamment des mondes et scénarios, je n'avais tellement mal au cerveau que j'avais besoin de leur donner vie en les partageant aux autres personnes, m'exprimer, communiquer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mes études en licence communication audiovisuelle à l'Université del Clastro de Sor Juana, qui se trouve dans la capitale du pays, la ville de Mexico. Là-bas, j'ai pris les basiques nécessaires pour créer du contenu audiovisuel, à me servir des logiciels tels que Premiere, Photoshop, After Effects, Audacity, Pro Tools, etc. Justement, j'ai fait les montages de cette vidéo sur Premiere. Salut ! Pendant mes études, j'ai créé ma chaîne YouTube, Paolo Svir, dans laquelle j'ai publié diverses vidéos. Parodies, vidéoréaction, sketch. C'est mon espace pour m'amuser et mettre en pratique mes connaissances en montage. J'ai fini mes études en 2014, malheureusement sans pouvoir réaliser des stages. Et pourtant, j'avais hâte de les faire. Mais l'école m'a laissé tomber. Il faut savoir que dans cette école, les stages n'étaient pas obligatoires pour valider le diplôme. Alors j'ai commencé ma vie indépendante freelance, sans beaucoup d'expérience, et surtout sans direction claire, mais toujours avec l'envie d'enrichir ma vie professionnelle. Tâche un peu difficile quand on déménage très souvent, et bon sang, je n'ai pas arrêté de bouger. Mais pendant ce temps, j'ai réussi à faire des photos et vidéos institutionnelles pour des entreprises, jusqu'à temps que j'arrive en France il y a trois ans et demi pour m'installer définitivement. Et bah, ça a été compliqué. Même avant la situation du coronavirus, j'ai galéré et galère toujours pour démarrer ma vie professionnelle dans les domaines pour lesquels j'ai dédié tellement d'énergie. Alors j'ai l'impression que je m'étouffe depuis très longtemps. Bien pire qu'en utilisant des masques. Dis donc, je me suis tellement habituée que ce n'est rien en comparaison. C'est pour ça que j'ai retrouvé de l'espoir lorsque j'ai appris l'existence de cette licence Pro O2. Car je trouve que c'est exactement le nouveau souffle qu'il me faut pour enrichir et améliorer mes connaissances. J'apprends très vite et j'ai hâte de faire plein d'experiences avec mes futurs collègues sur les travaux pratiques que vous proposez. Sans subir le stage. En fin de stage. La langue française n'est pas un problème, comme vous pouvez le constater. Et j'apprends l'anglais aussi. J'ai appris ça depuis la kindergarten. Donc je peux vous aider avec les traductions et avec ce que vous proposez. Je serai votre Paola, l'exploradora, si vous voulez. Wow! Mes points forts sont la photographie, la prise de vue et les montages vidéo, accompagnés d'une bonne dose de créativité. Je suis plutôt sympa, cool, sincère, entière. Après, je n'en suis pas parfaite. Postuler à cette licence représente pour moi une réelle chance de trouver de meilleures opportunités pour améliorer ma vie professionnelle. Et les conditions de vie de mon enfant. Fais coucou à la caméra! Salut! J'ai faim, humaine! T'as toujours faim, gordito! Bon, plus sérieusement. Apprendre de nouvelles techniques, théories et les mettre en pratique en équipe, c'est vraiment ce qu'il me faut pour enrichir mon parcours. J'ai trouvé vos traces et j'espère pouvoir faire partie de votre dans ce prochain cycle d'enseignement. Merci beaucoup d'avoir prêté votre attention à ma présentation avec l'espoir de vous rencontrer bientôt. C'était Paola Gallegos pour la candidature à la licence pro Tahitian. Au revoir et à très vite! Sous-titrage Société Radio-Canada